Le Seigneur et sauvé Jésus Christ Je fais cette vidéo pour répondre à tous les frères et à toutes les sœurs qui observent le sabbat Je fais cette vidéo également pour répondre au frère Ghislain, il est au Gabon Il m'a posé une question, ce qui concerne la vidéo précédente dans laquelle j'avais mentionné Jean chapitre 1, le verset 17 Alors je suis venu à nos frères et sœurs pour donner une étude biblique Là je vais donner plusieurs versets bibliques afin que vous puissiez aussi connaître que nous les chrétiens nous ne faisons pas partie de la loi de Moïse Donc on va démontrer bibliquement que tout ce que Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël n'a rien à voir avec nous les chrétiens Mais on va prier afin que Dieu puisse alors nous diriger dans cette émission Prions ensemble Seigneur Jésus je te remercie parce qu'il n'y a que toi qui fortifie Tu connais Seigneur Jésus ton peuple qui a la soif de connaître ta parole Il n'y a que toi qui peut transmettre afin que nous puissions connaître ta parole Soit avec nous paix Ton magnifique nom prochain Nous avons su prier et je dis Amen Je suis venu répondre mes frères et sœurs aujourd'hui à tous les observateurs du sabbat Qui m'ont contacté avec plusieurs questions Mais je vais répondre dans cette vidéo Afin que toute chose puisse alors être alors clarifiée La question est celle de savoir La vérité que Jésus Christ a apporté Et le mensonge qui est alors mentionné dans la loi de Moïse C'est là qui se base la question du frère Giselin Parce que dernièrement j'avais dit que Jésus Christ est venu avec la vérité L'opposé de la vérité était bel et bien le mensonge Alors nous allons donner des explications bibliques avec des versets à l'appui Afin que nous puissions chercher alors à ramener le peuple de Dieu à la lumière des écritures Je vais d'abord commencer avec le verset qui a créé alors quelques doutes Ou soit quelques questions dans certains frères On va le lire là je suis dans Jean Je suis dans Jean chapitre 1 le verset 17 Que dit la Bible Jean 1 17 Jean chapitre 1 le verset 17 Ainsi déclare la parole Car la loi a été donnée par Moïse La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ Voilà pourquoi dernièrement j'avais posé la question Celle de savoir Puisque Jésus est venu avec la vérité Mettons quel est l'opposé de la vérité Donc nous allons comprendre que l'opposé de la vérité c'est bel et bien le mensonge Alors le frère Giselin au Gabon a posé la même question Celle de savoir Frère Armando Mais si Moïse est venu avec le mensonge Qui a donné ce mensonge à Moïse parce que Moïse était un envoyé de Dieu Est-ce que c'est Dieu qui avait menti ou c'est Moïse qui avait menti Alors nous allons répondre dans cette vidéo avec plusieurs versets bibliques Afin que vous puissiez alors connaître toutes choses selon les écritures Nous commençons Là je suis d'abord dans 2 Corinthiens J'ai dit que je vais donner plusieurs versets bibliques Afin d'amener le peuple de Dieu à la compréhension Je suis dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17 15-17 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 2 Corinthiens chapitre 3 Le verset 15 à 17 Je lis au nom de Jésus La Bible déclare ainsi Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile est jeté sur leur cœur Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur Le voile est ôté Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là où est la liberté Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile est alors sur leur cœur Mais quand vous vous convertissez en Christ Le voile sera ôté Parce que là où est Jésus Là où est la liberté Ce qui signifie que Là où était Moïse Il n'y avait pas de liberté La liberté se trouve en Jésus Et quand vous lisez Moïse Vous avez encore le voile Il faut que le voile soit ôté Pour voir clairement Les Écritures J'ai voulu Nous allons prendre Osée Chapitre 4 Le verset 1 à 2 Osée chapitre 4 Le verset 1 à 2 Je lis au nom de Jésus Écoutez la parole de l'Éternel Enfant d'Israël L'Éternel Car l'Éternel a un procès Avec les habitants du peuple Du pays Parce que Qu'il n'y a point de vérité Il n'y a point de vérité Point de miséricorde Point de connaissance Des dieux Dans le pays Il n'y a que Des parjures Et mensonges Assassinats Vos et adultères En use de violences Et en commun Meurtre sur meurtre Ça c'est le prophète Osée Qui est en train De confirmer Au peuple D'Israël Aux enfants d'Israël Qu'il n'y a pas de vérité Parce que Moïse Quand il était alors en vie Ce ne sont pas Toutes les lois De Moïse Que Dieu donnait à Moïse Il y a certaines lois Que Moïse disait Voilà pourquoi La parole de Dieu Dit que Quand vous lisez Moïse Vous avez le voile de Moïse Il y a certaines choses Que Moïse Par l'endurcissement Des enfants d'Israël Moïse donnait Aux enfants d'Israël Tout ne venait pas de Dieu Voilà pourquoi Quand les juifs Ont pris la femme Adultère Ou soit Quand les juifs Sont venus à Jésus Pour dire à Jésus Jésus Moïse nous a prescrit Qu'un homme Pouvait alors Répudier sa femme Est-ce que c'était Comme ça au début Jésus a dit non Si Moïse vous l'avez dit C'était par rapport A votre Endurcissement Donc il y avait Des lois comme ça Mais le prophète Osée Nous confirme ici Qu'il n'y avait pas De vérité Dans certaines lois Donc il y avait Du mensonge Ça c'est le prophète Osée Qui le dit Prenons Esaïe 59 Esaïe 59 C'est juste Pour que nous puissions Voir qu'il y avait Aussi des faussetés Esaïe 59 Prenons Esaïe 59 Le verset 3 Esaïe 59 Le verset 3 La Bible dit ceci Car vos mains Sans souiller de sang Et vos doigts Des crimes Vos lèvres Proffèrent le mensonge Voilà Votre langue Fait entendre L'iniquité Le prophète Osée Ici Pardon Esaïe Est tenté de confirmer Qu'en Israël Pendant la loi de Moïse Il y a eu Beaucoup de faussetés Il y a eu Du mensonge Alors Dieu Quand il commençait A révéler A ses serviteurs Il fallait maintenant Alors dénicher Ses faussetés Ses hérésies Donc il y avait Beaucoup de faussetés Dans la loi De Moïse Là Il y a beaucoup Jusqu'aujourd'hui Les juifs Continuent dans Ses faussetés Dans ses hérésies Prenons un chronique Un chronique Un chronique Prenons un chronique Un chronique Chapitre 1 Parce que Il y a eu Trop d'hérésies Et ces hérésies Continuent jusqu'aujourd'hui Ça a commencé Depuis la loi De Moïse Parce que Moïse Les avait induit Dans beaucoup d'erreurs Un chronique Chapitre 28 1 chronique 28 2 2 2 2 2 2 3 1 chronique 28 2 3 Le Le roi David S'éleva Sur ses pieds Et dit Écoutez-moi Mes frères Et mon peuple J'avais l'intention De bâtir Une maison De repos Pour L'arche De l'alliance De l'éternel Et je me Et je me Préparais A bâtir Mais Dieu m'a dit Tu ne bâtiras pas Une maison A mon nom Car tu es un homme De guerre Et tu as versé Du sang L'éternel Le Dieu d'Israël M'a choisi Dans toute la maison D'Israël Vous voyez un peu David David voulait Alors bâtir Une maison Pour l'éternel Mais Dieu l'avait défendu Pourquoi ? Parce qu'il avait Du sang Dans ses mains Le frère Gisler M'a posé La question Mais c'est Dieu Qui donnait à Moïse Ses ordonnances Et ses préceptes Mais c'est la même chose Avec David C'est Dieu Qui donnait la force A David De tuer Les ennemis De tuer Goliath De tuer Tous Les philistins Mais sauf que Dieu a dit Non 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 Toi tu ne peux pas Me construire une maison Parce que tes mains Sont couvert de sang Parce que c'était juste La volonté Permissive de Dieu Mais Dieu N'avait pas voulu Que les choses soient ainsi C'était par rapport A leur Endurcissement Alors On va prendre Jean Prenons Jean 18 Jean 18 Jean chapitre 10 Verset 8 Jean 18 Qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ dit Il dit ceci Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Et des brigands Mais Les brébis Ne les ont point Écoutés Est-ce que vous voyez Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Et des brigands Il s'adressait à qui Jésus s'adressait à qui Jésus s'adressait Aux prophètes Depuis Abraham Moïse Tous Tous les prophètes Là même Élie C'était des voleurs Et des brigands Parce qu'ils ont tué Beaucoup de gens Ils ont fait la guerre A beaucoup de peuples Ils ont beaucoup tué Ce n'était pas La volonté Parfaite De Dieu Je vais expliquer ça C'était la volonté Permissive De Dieu C'était juste pour donner De l'exemple Donc ils ont tué Beaucoup de gens Voilà pourquoi j'ai dit Que la loi de Moïse Là-bas C'était juste des faussetés Parce que Lui-même Moïse a donné La loi Tu ne tueras Point Mais lui-même Il a beaucoup tué Ne vois-vous pas Que ce sont des faussetés C'est lui-même Qui dit Tu ne tueras Point Mais lui-même Il a beaucoup tué Ça n'a pas du sens Mais Fred Prenons Galate Galate 3.10 Galate chapitre 3 Le verset 10 Galate 3.10 Galate 3.10 Que dit la parole ? Galate 3.10 A 14 Ainsi déclare la parole Alors Galate Non non Là je suis dans le Colossien Galate 3.10 Car Tous ceux qui s'attachent Aux oeuvres de la loi Sont sous la malédiction Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est la parole Donc Ne sois pas contre moi Ce n'est pas moi C'est la parole Tous ceux qui s'attachent A la loi Ou soit Tous ceux qui s'attachent Aux oeuvres de la loi Sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit Et quiconque n'observe pas Tout Ce qui est écrit Dans le livre de la loi Et ne le met pas en pratique Vous voyez ça ? C'est ce que je vous ai dit Si vous observez seulement le sabbat Vous êtes dans la malédiction Parce qu'il faut aussi observer La fête des tabernacles La fête des pins sont les vins La fête des espécies Toutes les fêtes Alors quand vous observez seulement Le sabbat Vous êtes dans la malédiction Parce que vous n'observez pas tout Je vais relire Galates chapitre 3 Le verset 10 La Bible dit ainsi Car tous ceux qui sont Attachés aux oeuvres de la loi Sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit Et quiconque n'observe pas Tout ce qui est écrit dans la loi Dans le livre de la loi Et qui ne le met pas en pratique Et que nul ne soit justifié Devant Dieu Par la loi Cela est évident Puisqu'il est écrit Le juste vivra par la foi Or la loi ne possède pas la foi La loi ne possède pas la foi C'est bien écrit Mais Elle dit Que celui qui mettra ces choses En pratique Vivra par elle Christ a racheté De la malédiction De la loi Etant devenu lui-même Malédiction pour nous C'est clair le fait Donc ici il n'y a pas de débat fait C'est clair La loi de Moïse N'était qu'une malédiction Tous ceux qui sont dans la loi de Moïse Sont dans la malédiction Jésus Christ est venu Pour nous donner La bénédiction Il nous a racheté De la loi Afin que nous ayons Des bénédictions Donc tout ça Ce n'était que Des préfigurations Nous ne pouvons pas alors Pratiquer seulement Une seule loi Et laisser les autres Ça sera alors Un péché Une malédiction Il faut pratiquer Toutes les lois Que Moïse a données Ce qui est Une impossibilité Il y a une chose Que je voudrais alors Ici souligner Pour tous ceux qui Veulent comprendre La vérité En Jésus La Bible Est divisée En trois parties Nous avons Trois parties Dans la Bible Voilà pourquoi Nous venons Pour donner Des enseignements bibliques Afin que Vous puissiez Connaître La parole de Dieu Raison pour laquelle J'ai toujours donné De Timothée Chapitre 3 Le verset 16 à 17 Que toute écriture Est inspirée De Dieu Utile pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Parce qu'on doit Enseigner Ceux qui sont Mal enseignés Par des faux prophètes Des faux pasteurs Des faux enseignants On doit corriger Des faussetés Pour convaincre Pour instruire Dans la justice Afin que l'homme de Dieu Soit réellement Propre à toute oeuvre Qui a à voir Avec la parole Alors La Bible Est divisée En trois parties Nous avons La loi Nous avons La grâce Et en plus Nous avons L'apocalypse Qui sont alors Les révélations Quand je parle De la loi À là Je fais Allusion Alors Au livre De Moïse Mais nous allons voir Qu'il y a une partie En fait Qui est de la création Alors Pendant la création Jusqu'à la sortie Des enfants d'Israël D'Egypte Là-bas Alors Dieu N'avait pas encore Établi la loi La loi A commencé À Moïse Dans le désert Avec le peuple D'Israël Donc nous avons La loi Nous avons La grâce Et nous avons Les révélations Qui est l'apocalypse Alors Dans la loi Dans la loi De Moïse Dans la loi De Moïse C'est ce que je vous avais dit Dernièrement De Théronome La Torah Et Névim Et les Kétuvim Là-bas Dans la loi Nous avons Moïse Quand on parle de Moïse On fait allusion À la loi Que Dieu a donnée À Moïse Nous avons Moïse Nous avons Les prophètes Et les psaumes Ça alors Tout ça C'est alors La loi De Moïse Qui est alors La loi Juive J'avais souligné Cela Depuis La première Vidéo Que la loi De Moïse Était destinée Uniquement Pour le peuple Juif Pour le peuple D'Israël Ça n'a rien à voir Avec les nations Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Moïse Pour aller Délivrer Seulement Le peuple D'Israël Moïse n'était pas Parti pour aller Délivrer les Égyptiens Non Il n'est pas parti Pour aller Délivrer Les Éthiopiens Non Il est parti Pour aller Délivrer La postérité D'Abraham Donc la loi Était pour Les Juifs Ça c'est le premier point Le deuxième point Nous avons alors La grâce La grâce C'est alors La deuxième partie Qui compose Alors La Bible Mais dans la grâce Ici Nous avons alors Le Saint Esprit Qui doit alors Venir Alors Donner Alors Les dons A l'église Voilà ici Dans la grâce Là on va faire Recours à Jean chapitre 3 Le verset 16 Car Dieu a tant aimé Le monde Cette fois-ci Dieu a tant aimé Le monde Ce n'est pas que Dieu a tant aimé Israël Parce qu'il y a une différence Dans la loi De Moïse Là Dieu avait aimé Israël Comme étant son épouse Il a envoyé Moïse Pour aller libérer Israël De la main De Pharaon Mais dans la grâce Dieu a tant aimé Le monde Il a envoyé Jésus Alors cette fois-ci C'est pour Quiconque croit Et alors La vie éternelle Là la grâce C'est pour Tout le monde Et nous aurons alors L'apocalypse Qui est alors L'ensemble Des accomplissements Des événements Eschatologiques Donc nous allons Comprendre que La loi A commencé Et la loi La loi A pris fin Quand Jésus-Christ Est mort sur la croix Et il a déclaré Tout est accompli Là-bas La loi A pris fin La grâce Aussi Va terminer L'apocalypse Va commencer Et va terminer Tout ces trois étapes Là vont finir Ça va terminer Donc nous ne sommes Plus dans la loi On accord avec Romain chapitre 10 Verset 4 Que Jésus Est la fin De la loi Donc on n'est plus Dans la loi La loi était terminée Parce que c'était Une ancienne alliance Nous sommes dans La nouvelle alliance On ne peut plus Répartir Dans l'ancienne Parce que la grâce Aussi va finir Puis viendra L'apocalypse On roule vers Les trois temps Loi Grâce Apocalypse Alors vous qui êtes Encore dans le sabbat Vous répartez Encore dans La loi Vous répartez Dans la loi Alors nous nous sommes Dans la grâce Je vais donner Des versets bibliques On évolue Donnons Luc chapitre 24 Le verset 44 Là je vais lire ça Dans la version Good News Translation Luc 24 4 4 Luc chapitre 24 Le verset 44 Qui dit La parole La parole dit ceci Lies Luc Je disais Luc 24 44 La parole de Dieu Déclare Ainsi Alors Puis Jésus Christ Leur dit Quand j'étais encore Avec vous Voici ce que Je vous ai déclaré Ce qui est écrit A mon sujet Dans la loi De Moïse Dans les livres Des prophètes Et dans le Poussomme Tout cela Devrait C'est réalisé Je prends Louis Ségor Je prends Louis Ségor Je prends Louis Ségor Ce que Jésus a dit Luc Luc 24 24 44 Jésus dit Puis Jésus Puis Jésus leur dit C'est là ce que je vous ai Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que s'accomplit Qu'il fallait que s'accomplit Qu'il fallait que s'accomplit Tout ce qui est écrit Tout ce qui est écrit De moi Dans la loi De Moïse Dans les prophètes Et dans les Poussomme Le Seigneur Jésus est en train De confirmer A ses disciples Que C'est ce que je vous disais Quand j'étais encore avec vous Il faut que j'accomplisse Il faut que cela s'accomplisse Sur la croix Tout ce que Moïse a écrit Tout ce que les prophètes ont écrit Et tous ce qui sont écrits Dans le Poussomme Jésus est venu pour Accomplir Depuis Jeunesse Jusqu'à Malachi Tout est accompli Jésus accomplit Toutes choses Prenons Matthieu 3 7 Matthieu chapitre 3 Le verset 7 Matthieu Chapitre 3 Le verset 7 Mais Voyons venir A son baptême Beaucoup de pharisiens Et des sadducéens Il leur dit Races de vipères Qui vous a pris A fuir la colère A venir Produisez donc Du fouillis Dignes De la répentance Et Prétendez pas dire En vous même Vous Nous l'avons Abraham pour le père Le prophète Jean-Baptiste Quand il baptisait Dans l'eau du Jourdain Il y a eu Des pharisiens Et des sadducéens Qui sont venus A lui Pour se faire baptiser Il leur a dit Qui vous a appris A fuir La colère A venir Là il part De l'apocalypse C'est dans l'apocalypse Qu'il y aura La colère A venir Dans l'apocalypse Voilà pourquoi Je vous ai dit Qu'il s'agit alors De la loi de Moïse Que Jésus A déjà Accompli Sur la croix Nous sommes Maintenant Dans la grâce On ne peut plus Retourner Dans la loi Parce que tout A déjà été Accompli Sur la croix Et nous allons Alors vers L'apocalypse Parce que la grâce Aussi finira Nous serons Dans l'apocalypse Donc c'est une hérésie Une fausseté De commencer alors A nous ramener Dans Moïse Pour commencer A célébrer Le sabbat Parce que La loi N'existe plus La grâce Aussi va finir Et nous aurons Alors l'apocalypse J'ai évolué Le frère Gislain Qui est au Gabon M'a posé la question Celle de savoir Mais frère Armando Mais si réellement L'opposé De la vérité C'est le mensonge Mais qui a donné Le mensonge Au prophète Moïse Parce que C'est Dieu Qui l'avait envoyé Alors En Égypte Il y a une chose Que le frère Gislain Doit connaître Nous avons La volonté Parfaite De Dieu Et la volonté Permissive De Dieu Qu'est-ce que Je vais dire Par là La volonté Parfaite De Dieu C'est tout Ce que Dieu Veut que Nous fassions Selon Sa propre Volonté Ça c'est La volonté Parfaite Dieu Veut que Nous Dieu Dieu veut que Nous S'abstenions Du péché Ça c'est La volonté De Dieu Dieu veut que Nous puissions Mèner la vie De sanctification Ça c'est La volonté Parfaite De Dieu Dieu veut que Nous puissions Être en contact Avec le Saint Esprit Ça c'est La volonté Parfaite Dieu veut que Nous puissions Être sauvés Après avoir été Justifiés Par la parole Après avoir été Sanctifiés Par la parole Et la prière C'est ça La volonté De Dieu Mais nous avons Aussi C'est ça La volonté Parfaite Pardon La volonté parfaite Mais nous avons aussi La volonté Permissive De Dieu C'est à dire Que Dieu Peut permettre A quelqu'un De faire une chose Qui est contraire A sa volonté Juste pour donner Un exemple Juste pour donner Une leçon Juste pour que Nous puissions Tirer Une expérience Je donne Un exemple On a vu Dans la Bible La Bible Declare Dans Genèse Que l'homme Quittera Son père Et sa mère S'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une seule Chère Donc Dieu veut Qu'un homme Puisse avoir Une seule femme Donc Dieu est contre La polygamie Mais on va voir Une chose Nous connaissons Le prophète Abraham Dans la Bible Le prophète Abraham avait Une femme Qui s'appelait Sarah Mais Sarah Était stérile Mais Sarah A proposé A Abraham Son mari De prendre A gare Pour femme Là Abraham Allait avoir Deux femmes Qui est alors La contradiction De la parole Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham Dieu a dit à Abraham Abraham Obéis à ce que Dit ta femme Fais ce que Ta femme dit Abraham a pris Une deuxième femme Par l'autorisation De Dieu Abraham a maintenant Deux femmes Mais comme nous Voyons dans Genèse Dieu a dit Qu'il y a eu Un même Pour une femme Mais comment Dieu va encore Permettre Abraham D'avoir Une deuxième Femme Donc nous avons Compris Que nous faisons face Ici A la volonté Permissive De Dieu Parce que Dieu Voulait donner Un exemple Une révélation Par Abraham Parce qu'Abraham Lui Il symbolise Le père Abraham Abraham est la Préfiguration De Dieu Le père Sarah Est la Préfiguration De l'église Qui est une épouse Lésitime Et Hadar Et Hadar Et la Préfiguration De Jésus Donc ce ne sont Que des Préfiguration Donc ça On appelle ça La volonté De Dieu Qui est Permissive Nous avons vu Également Le prophète Moïse Le prophète Moïse avait une femme Séphora Mais quand Moïse est parti Dans le désert Moïse A renvoyé Séphora Chez ses parents Mais dans le désert Moïse a pris Une deuxième femme Là Moïse a pris Une femme Éthiopienne On va chercher Le verset biblique Parce qu'il y a Toujours beaucoup De gens Qui vont venir Dans les commentaires Non frère Armando Je ne connais pas Le verset Moïse Ava pris Une femme Éthiopienne Alors Cette femme Éthiopienne N'était Dieu Avait permis Dieu Avait permis Que Moïse Puisse alors Prendre une femme Éthiopienne C'était juste Pour donner Alors Une révélation Parce que Moïse Symbolise Jésus Christ Moïse Est le symbole De Jésus Jésus C'est lui Alors Doit Avoir Une femme Légitime Qui est Séphora Et Une fois Une fois Que la femme Séphora Sera Renvoyée Jésus Doit alors Prendre Une femme Païenne Qui est Alors La femme Éthiopienne Donc Toute la loi Jésus Jésus est venu Pour l'accomplir Ce n'était Que De Préfiguration De Jésus Voilà Donc là Je suis dans Nombre Nombre chapitre 12 Le premier verset La Bible dit ainsi Marie Marie Et Aaron Parler Contre Moïse Au sujet De La femme Éthiopienne Qu'il avait Prise Car Moïse Avait Pris Une femme Éthiopienne Là je suis dans Nombre chapitre 12 Le premier verset Voilà Donc ça Je crois que c'est Connu De Tous Alors Donc Dieu Peut alors Permettre Une chose Arrivée Mais alors Juste pour donner Une révélation Une expérience Spirituelle Ou soit Un exemple Voilà pourquoi Nous avons vu Dans la Bible Dieu A dit Dans la parole Ou soit La parole Dit que Noé Noé Était une personne Intègre C'est ce que la Bible Dit La Bible dit Que Noé Était un homme Intègre Mais alors La Bible nous confirme Que Noé Était un soulard Un ivron Quelqu'un Qui prenait Du vin Et alors Se déshabiller Devant Sa femme Et ses enfants Mais la Bible La loi Lui appelle Par Intègre Mais est-ce que Si Noé Était dans Notre époque Dans la grâce Est-ce qu'on allait Appeler Noé Un homme Intègre Non Un homme Intègre Ne peut pas Alors Être Saoulé Un homme Intègre Ne peut Jamais Être Ivrone Mais Dieu A permis Cela Pour donner Une révélation Parce que La révélation C'est que Quand quelqu'un Boit De l'alcool Et ses livres Et ses livres De l'alcool C'est synonyme A quelqu'un Qui a eu Le Saint Esprit Et Est dirigé Par l'Esprit Saint Parce que Le Saint Esprit Est semblable A Livronniérie Ca c'est juste Des révélations Je ne veux pas Aller En profondeur Donc Nous comprenons Que L'ancienne alliance N'était que l'ombre Des choses à venir Ca c'était alors La volonté permissive De Dieu Voilà pourquoi Dieu a permis Beaucoup de choses Dans la loi de Moïse Qui étaient faux Il y avait beaucoup De faussetés Dans la loi de Moïse Voilà pourquoi Je vous ai dit Car Jésus Christ Est venu avec la vérité Mais Moïse Est venu avec Pardon Car la loi Est venu avec Moïse Mais Jésus Est venu avec La grâce Et la vérité Voilà pourquoi Dans la loi de Moïse Moïse C'est lui qui dit Aux enfants D'Israël Oeil pour oeil Don pour don Mais est-ce que Dans notre temps Dans la grâce Dans la grâce On peut vraiment Obéir à Oeil pour oeil Don pour don On ne peut pas Obéir à ça Mes frères Non Ca c'est une fausseté C'est faux On ne peut pas Obéir à ça Moïse Là alors Avait donné des lois Aux enfants d'Israël Disant que Si un homme Épouse une femme Et que Sa femme meurt L'homme peut encore Prendre au mariage Les petites sœurs De la femme Est-ce que Dans la grâce On peut pratiquer ça Ne voyez-vous pas Qu'est-ce que ce sont Des faussetés C'est faux C'est faux et archi-faux Nous avons suivi Dans la loi Il y a aussi Plusieurs condamnations Je ne peux pas Les citer ici Pour ne pas Prolonger L'émission Donc Il y a eu Plusieurs Faux-cêtés Qui ne correspondent Pas à la parole Moïse a dit Aux enfants d'Israël Si vous trouvez Si vous trouvez Une femme En flagrant Des lits D'adultère Il faut la tuer Est-ce que Dans la grâce On peut tuer Toutes les femmes Prostituées Non Voyez-vous que ce sont Des faussetés Nous avons vu aussi Que Moïse a dit Si vous avez Dans votre milieu Une sorcière Tuez la sorcière Est-ce que Dans la grâce On peut tuer Les sorciers Non Les sorciers Peuvent devenir Aussi des enfants Des dieux Donc Nous voyons Qu'il y avait Beaucoup de faussetés Dans la loi de Moïse Que je ne peux pas Mentionner ici Mais je vais Comme on concerne Les mentionner Petit à petit Il y a eu Beaucoup Vous connaissez Plusieurs Donc Nous ne pouvons pas Obéir à la loi de Moïse Parce qu'il y a eu Plusieurs choses Dans Moïse Qui sont contraires A la grâce Ça ne correspond pas A la grâce C'est contraire Voilà pourquoi L'apôtre Paul Dit aux romains Que Nous qui sommes En Jésus Christ Nous n'avons Aucune condamnation Parce que Ceux qui étaient Dans Moïse Ont des condamnations Allez Si vous Vous observez Sénément le sabbat Or Ne voyez-vous pas Que vous êtes Contre la parole De Dieu Parce que Vous ne pouvez pas Sénément observer Le sabbat Parce que Dieu a donné Plusieurs lois A Moïse Si vous voulez Observer Le sabbat Donc là Il faut observer Toute la loi de Moïse Et je vous garantis Que vous ne pouvez pas Observer Toute la loi De Moïse Parce que Dans la loi de Moïse Pas n'importe qui Qui pouvait alors Enseigner la parole De Dieu Avant d'enseigner La parole De Dieu Il fallait seulement Être le fils d'Aaron Il fallait seulement Sortir De la descendance De Lévi Ça c'est la loi Ça c'est la loi de Moïse Avant d'être sacrificateur Il fallait seulement Être Aaron Ou le fils d'Aaron Ce qui est une chose Impossible Est-ce qu'aujourd'hui Nous tous qui enseignons La parole De Dieu Sommes-nous Des fils d'Aaron Nous ne sommes pas Des fils d'Aaron Donc c'est impossible Que nous puissions Respecter la loi De Moïse Dans l'ancienne alliance Avant Que Dieu Puisse entendre Ta prière Il faut que tu prends Un animal Et va chez un sacrificateur Est-ce que vous mettez ça En pratique Ne voyez-vous pas Qu'il y a beaucoup de lois Il y a plusieurs lois Dans Moïse Que vous ne pratiquez pas Vous êtes là seulement Avec le sabbat Ne voyez-vous pas Que vous êtes Dans Des erreurs Dieu avait donné Cette fête Dernièrement J'avais cité Les fêtes Cette fête Mais toutes les fêtes De Moïse Vous ne pratiquez pas Vous pratiquez seulement Une seule fête Qui est la fête du sabbat Et maintenant La fête des trompettes Pourquoi vous laissez ça Maintenant Nous allons comprendre Que tout cela N'était que La loi de Moïse Que Jésus accomplit Parce que La fête de sabbat Était le repos Or le repos C'est Jésus La fête des trompettes N'était que La préfiguration D'enseigner la parole Sonner la trompette Signifie Alerter le peuple De Dieu Avertir le peuple De Dieu C'est que Je suis en train De faire Je suis en train D'avertir le peuple Enseigner le peuple C'est ça Alors sonner La trompette Ce n'est que Préfiguration La fête des tabernacles Le tabernacles N'était rien d'autre Que le temple De Moïse Mais aujourd'hui Nous sommes Le temple Du Saint-Esprit Donc on n'a plus A fêter la fête Des tabernacles Parce que nous-mêmes Nous sommes Les tabernacles Vivants La fête De pain Sans les vins N'était Que la préfiguration Parce que Le vrai pain Sans les vins C'est Jésus Il a dit dans la parole Que je suis Le pain Qui est descendu Du ciel Donc Jésus Celui qui est le pain Sans les vins Parce que Le lévin Signifie La fausseté Un pain Sans les vins Signifie Un faux évangile Voilà pourquoi Jésus C'est ce que ça dit A ses disciples Gardez-vous Du lévin Des pharisiens Donc un pain Avec les vins C'est un mauvais évangile Le pain Sans les vins C'est l'évangile éternel Le vrai évangile C'est Jésus La fête Des expiations N'était rien d'autre Que la fête Qui poussait Les enfants d'Israël D'aller alors Demander pardon Au sacrificateur Or Le vrai pardon C'est en Jésus C'est Jésus Christ Qui alors Pardonne Nos péchés A nous Vous voyez que Toutes ces fêtes Là n'étaient Que des préfigurations Des Jésus On peut encore citer D'autres fêtes Mes frères et sœurs Ce n'étaient Que des préfigurations Des Jésus Christ Donc on n'a rien A voir avec ça On évolue Là je vais prendre Ézéchiel Je vais commencer Avec la version Gounir sans cesse Je prends Ézéchiel chapitre 20 Le verset 25 Ézéchiel 20 25 Ézéchiel chapitre 20 Le verset 25 Ézéchiel 20 25 Ainsi Déclare la parole Je leur Je leur ai donné Même Des règles Qui ne leur ont pas fait De bien Et des lois Qui ne leur ont pas permis De vivre Je continue Verset 26 Je les ai laissés Se rendre impurs Par des offrandes Qui consistaient A tuer Leur premier-né Ils en étaient Eux-mêmes Frappés D'horreur Et ainsi Ils ont reconnu Que Je suis l'éternel Vous savez Vous voyez ici C'est Dieu Qui leur dit ça C'est Dieu Qui leur permettait Alors de mettre Leur feu De passer De faire passer Leur feu De leurs offrandes Premières par le feu Vous voyez Que c'était Des faussetés Vous voyez Que c'était Juste La volonté L'autre là Permissive De Dieu Je vais lire ça Dans cette version Pour que ça soit Encore plus clair Ézéchiel Chapitre 20 Le verset 25 A 26 Ézéchiel 20 25 26 La Bible déclare Ainsi Ézéchiel 20 25 26 Je leur donnais Aussi Des préceptes Qui N'étaient pas bons Vous voyez Ça c'est Dieu Qui dit Dieu dit Parce qu'il y a eu Les anciens d'Israël Qui sont venus Consulter le prophète Ézéchiel Et Dieu a dit Au prophète Ézéchiel Ézéchiel Ne te préoccupe pas d'eux Parce que moi Je ne suis pas là Je ne suis pas là Pour qu'ils puissent Me consulter Et Dieu dit Je leur donnais Des préceptes Qui n'étaient pas bons Donc Dieu leur donnais Des préceptes Qui n'étaient pas bons Et des ordonnances Par lesquelles Ils ne pouvaient pas vivre Mais oui Avec les préceptes De Moïse Les frères et de Seigneur Nous ne pouvons pas vivre On ne peut pas vivre Avec les préceptes De Moïse Est-ce que vous imaginez Que Moïse a prescrit Aux enfants d'Israël Que quand une femme Est pendant Ces périodes Des règles Elle ne peut pas faire La cuisine Elle ne peut pas dormir Avec son mari Sur le même lit Elle ne peut pas toucher Les choses De la maison Sinon les choses Seront impures Mes frères et de Seigneur Est-ce qu'on peut vivre Avec des préceptes Comme ça ? Voilà pourquoi aujourd'hui Le peuple musulman Continue à croire Aux faussétés Aux faussétés De Moïse A commencer A tuer Les chrétiens Mais ne voyez-vous pas Que ce sont Des faussétés ? Hein frère ? Donc les musulmans Continuent avec Oeil pour oeil Don pour don Mais est-ce que nous Les chrétiens Devons-nous continuer De vivre Dans la loi de Moïse Oeil pour oeil Don pour don On ne peut pas vivre Avec des lois comme ça C'était Des faussétés C'était des faussétés Je continue Je leur donnais Aussi des préceptes Qui n'étaient pas bons Et des ordonnances Par lesquelles Ils ne pouvaient pas vivre Je les souillais Je les souillais Par leurs offrandes Et quand ils faisaient Passer par le feu Tout leur prémener J'ai voulu ainsi Les punir Donc la loi de Moïse N'était qu'une punition De Dieu Parce qu'ils faisaient Passer par le feu Leur prémener Maintenant vous Vous qui fêtez Les sabbats Est-ce que Vous faites aussi Passer par le feu Vos prémener Vous qui êtes Les observateurs Du sabbat Est-ce que vous Tuez aussi vos enfants Vous tuez vos enfants Il faut aussi Tuer vos enfants L'ignorance L'ignorance C'était danger Alors Je les souillais Par leurs offrandes Quand ils faisaient Passer par le feu Tout leur prémener J'ai voulu ainsi Les punir Et leur faire connaître Que je suis l'éternel Ne voyez-vous pas Que ça ce sont Des faussetés Ça c'est du mensonge Ça ce sont des faussetés D'ailleurs Moïse lui-même N'a pas obéi A ses propres lois Les lois Que Dieu a donné A Moïse Moïse lui-même N'a pas obéi A ses lois Qu'est-ce que Dieu avait dit A Moïse Que vous Les enfants d'Israël Vous ne pouvez pas Prendre les femmes étrangères Vous ne pouvez pas Prendre les femmes Païennes Et qu'est-ce que Moïse a fait Moïse lui-même Il a pris une femme Païenne Ne voyez-vous pas Que lui-même Il n'a pas obéi Ses propres lois Et vous venez Si Moïse Moïse Ne voyez-vous pas Que tout ça Ce sont des faussetés Parce que Ça vous manque L'enseignement En fait Vous êtes déjà Endoctriné Le fait que Vous êtes déjà Endoctriné Ça devait Ménager difficile De vous enlever Le voile de Moïse Parce que Moi aussi J'étais comme vous Moi je suis né Dans l'église Protestante Mes défunt parents M'emmenaient Dans le protestant Et quand je grandissais Je n'arrivais pas D'enlever alors La doctrine protestante C'est bien après Quand Jésus-Christ A m'enlever Le voile Maintenant Je vois La parole De Dieu Avec clareté Voilà pourquoi Nous avons donné Jean chapitre 8 Verset 32 Voilà Jean On a donné Jean 32 C'est ça Mes frères C'est ça On a donné Jean 32 Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Moi aussi j'ai connu La vérité Je suis alors Affranchi par Christ Alors vous Qui n'avez pas encore La vérité Vous êtes encore dans Moïse On doit enlever Votre voile Pour que vous compreniez Que toutes les ordonnances De Moïse N'étaient que de faussetés Tous les préceptes De Moïse N'étaient que de faussetés Ils ne pouvaient pas vivre Avec ce genre De faussetés C'est Moïse qui a dit Que non Quand tu as une femme A la maison Et que tu vois Que ta femme En fait Ta femme N'arrive pas A soutenir Le foyer Tu peux La donner La lettre Des divances Puis tu leur envoies Allez tu prends Une autre femme Est-ce que ça Ce sont des lois Que nous pouvons vivre avec Vous êtes là A venir défendre Moïse Ne voyez-vous pas Que tout ça C'était Des faussetés Je vais prendre Encore Galate Je vais prendre ça Dans cette version Je vais prendre ça Dans cette version Là je suis dans la version Je vais lire sur la version Louis second 21 Je prends Galate 3.24 Galate 3.24 Vous suivez toujours Les faussetés De Moïse Pourquoi Jésus l'avait déjà Accompli sur la croix Il accomplit Moïse Il a accompli Le prophète Il a accompli Le psaume Mais vous Vous répartez toujours là Mais c'est la loi Le psaume Il est dans la grâce C'est comme si Une femme Moïse Était notre premier Homme Moïse Il nous avait épousé Je prends un exemple C'est juste un exemple Moïse avait épousé Le peuple des dieux Il nous a épousé On a resté avec Moïse Dans le mariage Et Moïse meurt Il est mort Il est parti Et Jésus est venu Nous prendre Le deuxième L'autre là Le deuxième homme Mais vous voulez toujours Moïse Lui il est déjà mort Ça c'était la première alliance L'alliance là Est déjà partie Nous sommes dans la deuxième alliance Qui est la nouvelle alliance Mais vous répartez toujours Ne voyez-vous pas que Vous êtes des idolâtres Vous vénérez Moïse Au lieu de l'autre D'adorer Jésus Vous vénérez Moïse Vous partez toujours là Alors qu'il y a des faussetés Là-bas Galate Chapitre 3 Le verset 24 Galate 3 24 Je vais Je continue Je vais donner encore Des versets plus chauds Plus chauds encore Galate 3 24 Ainsi déclare La parole Galate chapitre 3 Le verset 24 Ainsi La loi A été Le guide Chargé De nous conduire A Christ Afin que nous soyons Déclarés Justes Sur la base De la foi Oh mes frères C'est clair ça C'est clair mes frères Pourquoi vous êtes toujours là Avec des faussetés Je vais lire ça Dans cette version ici Galate C'est clair mes frères Galate 3 24 3 24 Galate 3 24 Que dit la parole Galate 3 24 La Bible dit ainsi La Bible dit ceci Ainsi la loi était Notre surveillant Jusqu'à la venue Du Christ Afin que nous soyons Rendus Jusqu'aux yeux Des dieux Par la foi Est-ce que vous voyez C'était juste un surveillant Il nous protégeait Il nous surveillait Juste pour Attendre la venue Du Messie Quand le Messie viendra Il ne sera plus là Je vais prendre ça maintenant Dans la version Louise seconde Galate Je compare Les versions Pour que vous puissiez Comprendre mieux Parce qu'avec vous C'est difficile mes frères Vous êtes difficile Même si on vous donne Plusieurs versions Vous êtes toujours Endocoutriné Vous êtes vraiment Endocoutriné mes frères Galate Galate 3 24 Galate 3 24 La Bible déclare ainsi Galate 3 24 Ainsi dit la parole Avant Avant que la La foi vint Nous étions Enfermés Non Non pardon Là c'est 23 Là c'est 23 Oh mais le 23 aussi c'est intéressant C'est intéressant Avant que la foi vint Nous étions Enfermés Sous la garde De la loi En vue de la foi Qui devrait être révélée Ainsi La loi A été Comme un Pédagogue Pour nous Conduire A Christ Afin que nous Fussions Justifiés Par la foi Mes frères Avec les versets Comme ça Vous ne pouvez pas Vraiment Vous ne pouvez pas Enlever De vous même Le voile De Moïse Ne voyez-vous pas Que vraiment Ça ce sont des choses Qui sont claires Et vous allez venir Aussi me donner Un autre Exode Frère Armand Regarde Exode Genèse Mais Exode Genèse Là c'est la loi Nous ne sommes plus Dans la loi Nous sommes dans la grâce Pourquoi vous repartez Toujours là-bas Nous sommes dans la grâce La Bible est claire Moïse était juste Comme un pédagogue Pour nous Amener A Christ Une fois que nous sommes En Jésus C'est la foi Qui nous justifie Ce n'est pas la loi Je ne sais pas Si vous avez des problèmes Alors De l'autre là D'orthographe Ou des vocabulaire Je ne sais pas Qu'est-ce qui signifie Un pédagogue Un pédagogue C'est qui Un pédagogue C'est un enseignant Des petits enfants C'est lui qui enseigne Les choses Des bases Les choses Les choses Enfantines Les choses Qui alors Donnent un sens Aux petits enfants C'est ça Dans la pédagogie C'est la science Qui a à voir Avec les enfants C'est ce que Moïse était Un pédagogue Mais quand Jésus Christ est venu Nous ne sommes plus Sous les mêmes pédagogues Ou soit Sous la même pédagogie Nous sommes maintenant Avec Jésus Christ Mes frères Nous sommes avec Jésus Mais vous repartez Toujours dans la pédagogie Dans la pédagogie Vous aimez alors Quand on vous donne Les enseignements De l'Otta Des cours De l'Otta Du dimanche L'école du dimanche Vous aimez ça Moïse lui Il était là Là-bas Comme l'enseignant De l'école du dimanche Il était là A, B, B Bo, Ba, Bo 1 plus 1 2 plus Ça ce sont les enseignements Mon frère Pour l'école du dimanche C'est ce que Moïse donnait C'est ce que Moïse donnait C'est la même chose Qu'on nous a pris Dans nos écoles Quand on était à l'école On nous disait Qu'il existe seulement Trois états de la matière L'état liquide L'état solide Et l'état gazé C'est fini Mais comme nous sommes Partis à l'université On nous dit Non, non, non Il existe aussi L'état plasma Vous voyez Quel est le niveau D'étude C'est la même chose Avec la Bible Vous, vous êtes toujours A Moïse Donc c'est la pédagogie Voilà pourquoi Vous n'avez pas De révélation Parce que vous êtes Toujours dans Moïse Donc Moïse N'a pas de révélation On va continuer On va continuer Là, je vais vous donner Alors Hébreu Hébreu chapitre 10 Le verset premier Hébreu chapitre 10 Le verset premier Hébreu 10 Que dit la parole Hébreu 10 Ainsi dit la parole En effet La loi Qui possède une ombre Des choses à venir Et même L'exacte représentation Des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Qu'on offre Perpétuellement Chaque année Amener les assistants A la perfection Mes frères Est-ce que ça aussi On doit faire des commentaires Hé mes frères La loi N'était que l'ombre Des choses à venir Ce n'était pas L'exacte Représentation Des choses Donc la loi Ne peut pas amener Les assistants A la perfection Qui sont les assistants Je vous ai parlé De la pédagogie Moïse était Comme un pédagogue Tous ceux qui nous suivent Tous ceux qui sont observateurs De la loi de Moïse Sont comme les assistants Et les assistants Ne peuvent pas avoir La perfection Parce que ce n'était Que la pédagogie Je continue Parce qu'avec vous C'est difficile Même si on donnait Des versets bibliques Vous êtes vraiment Endocriné Vraiment On vous a bien Endocriné Je continue Je prends Ebreu 7 Toujours Ebreu 7 Ebreu 7 Ebreu 7 Même si on donnait Des versets bibliques Clés Mais vous êtes toujours là Et regarde Exode On avait dit Vous êtes toujours Endocriné Vraiment Des aveuglés spirituels Ebreu chapitre 7 Verset 11 Ebreu 7 Verset 11 Je lis Au nom de Jésus Si donc Si donc La perfection Était Possible Avec le sacerdoce Lévitique Car C'est Sur Ce sacerdoce Qui repose La loi Donnée Au peuple D'Israël Bien sûr Et qu'a-t-il Encore Besoin Qu'il paraît Un autre Sacrificateur Selon L'ordre De Melchisedec Et non Selon L'ordre D'Aaron C'est clair Mes frères Si la loi De Moïse Qui est le Sacerdote Lévitique Était Parfait Était Correct Mais pourquoi Devons-nous Alors avoir Un sacerdoce Qui est royal Avec L'ordre De Melchisedec Et non L'ordre D'Aaron Est-ce que vous Comprenez bien La Bible Ou vous avez Des problèmes De la compréhension De la Bible Est-ce que vous Comprenez bien Dans la loi De Moïse C'était Aaron C'est Aaron Qui devrait Alors Établir Les sacrificateurs Parce que c'était Alors Le sacerdoce Lévitique Mais nous Sommes Dans le sacerdoce Royal Avec nous Nous ne sommes Pas établis Par Aaron Mais nous sommes Établis Alors par L'ordre De Melchisedec Qui n'est rien D'autre que La préfiguration De Jésus Ah Mes frères On va enseigner La Bible Comment Pour que vous Comprenez Mes frères On va enseigner Comment J'avance Parce qu'avec vous C'est terrible Mes frères Prenons Hébreu chapitre 7 Verset 18 Je vais afficher Ça afin que vous Voyez mieux Que dit la Bible Il y a Ainsi Abolition D'une ordonnance Antérieure A cause De son Impuissance Et de son Nuiti Li Impuissante Inutile Que signifie Inutile Et que signifie Inutile Vous qui partez A l'école Vous qui parlez Français Vous qui connaissez Plus Que signifie Inutile Inutile Signifie quoi Parlez Répandez Afin que je vous Écoute Inutile Signifie quoi Je ne vous Écoute pas bien Parlez Au Ça veut dire Quoi Inutile Je n'entends Pas Parlez Au Inutile Ça veut dire Quoi Ici on dit Que la loi De Maurice Était Inutile Qu'est-ce Signifie Inutile Je n'entends Pas Crier Afin que J'entende Parce qu'avec Vous c'est Difficile Moi je n'entends Pas bien Crier Afin que J'entende Inutile Il faut observer Le sabbat C'était Inutile Frère C'était Inutile Je vais Lisserai Dans cette version Ah Mes frères C'est difficile Avec vous Franchement C'est difficile On n'allait pas Rester sur Ça On allait Mais on allait Donner D'autres Enseignements Mais vous voulez Que le frère Armando Revienne Toujours Sur des choses Comme ça Des choses Qui sont Vraiment Ça c'est La pédagogie Ça c'est La pédagogie Ça La pédagogie L'école De dimanche Vous êtes Encore Dans l'école De dimanche On continue Encore A vous Mentir Dans l'école De dimanche On vous met Encore Avec les biscuits Et les bonbons Oh Mes frères Voilà pourquoi La pote Paul A dit Mais vous Qui avez Maintenant L'envie De manger De la nourriture Solide Vous voulez Qu'on continue De vous donner Le lait Eh mes frères On va continuer De vous donner Du lait Ça c'est Le lait Ça c'est Le lait Cherchez La nourriture Solide Afin Que nous puissions Avancée Vous répartez Toujours Ce Moïse Moïse C'est le lait C'est la pédagogie L'école De dimanche Oh mes frères C'est terrible Hebreu 7 et 18 On est obligé De revenir A Moïse Alors que ce n'était Que des faussetés L'ombre des choses A venir Hebreu Chapitre 7 et le verset 18 Je vais lire ça Dans cette version Hebreu 7 et 18 Hebreu 7 et 18 Que dit la Bible La Bible déclare ainsi 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 L'ancienne règle A été abolie Parce qu'elle Était faible Et inutile La loi de Moïse En effet Le verset 19 La loi de Moïse En effet N'a rien amené A la perfection Mais Une espérance Meilleure Nous a été Accordée Et grâce A elle Nous pouvons Approcher De Dieu Ah Ah mes frères L'école De dimanche Vraiment Là je vais lire Maintenant le verset 8 Hebreu chapitre 8 Le verset 7 Que dit la Bible Je vais afficher ça là-bas En effet Si la première alliance Avait été Sans défaut Il n'aurait pas été Question De la remplacer Par une seconde Par une seconde Mais frère Vous comprenez Peut-être le français Plus que moi Voilà pourquoi Il y a beaucoup Des frères et sœurs Qui sont en France Qui m'ont appelé Allons frère Armando Je suis français Allons frère Armando Je suis martiniquaise Allons je suis Le donna de Guadeloupe Voilà Comme vous Vous parlez français Là-bas en France Vous qui êtes là-bas En France Vous parlez français Vous qui êtes là-bas En Martinique Vous parlez français Guadeloupe Vous parlez français Au Canada Vous parlez français Est-ce que vous pouvez Traduire cette phrase Pour moi Parce que moi Je ne parle pas bien français Vous qui parlez bien français Traduisez ça Pour moi non Si la première alliance Avait été Sans défaut Que signifie défaut Défaut signifie quoi Eh mes frères C'est clair non Même vous qui êtes né Ou soit vous qui grandissez Vous qui êtes des résidents Dans des pays francophones Vous avez encore Des problèmes À comprendre Le français de la Bible Moi je suis Moi je suis Je suis Dans un pays Anglophone On ne parle pas français ici C'est un pays anglophone Le français ne règne pas Mais on peut au moins comprendre Vous qui êtes dans des pays francophones Vous avez encore des doutes ici Que signifie Défaut signifie quoi Si la première alliance Avait été sans défaut Défaut signifie quoi Mes frères Un défaut signifie Une fausseté non Un défaut signifie Une fausseté Ou vous avez encore Une autre signification Ça signifie quoi Le défaut signifie quoi La loi de Moïse Avec des défauts Il y avait des faussetés Et vous partez Eh sabbat Sabbat Moi j'observe Il y avait des défauts Là-bas mes frères Vous êtes toujours Endoctriné Mais pourquoi on l'a remplacé On l'a remplacé Pourquoi ? Si on a remplacé La première alliance C'est que la première alliance Était inutile Je vais encore prendre Hebreu chapitre 8 Le verset 13 J'ai dit que je vais donner Beaucoup de versets bibliques Hebreu chapitre 8 Le verset 13 Que dit la parole ? Une alliance Une alliance nouvelle Il a déclaré la première alliance Or Ce qui est ancien C'est ce qui a vieilli Est près de disparaître Ce qui est ancien Est déjà vieilli A déjà vieilli Doit alors disparaître Voilà pourquoi la loi de Moïse Doit disparaître Afin que nous puissions alors Entrer dans la grâce Nous sommes dans la grâce La loi a déjà disparu Mais vous répartez toujours là-bas Une chose qui a déjà disparu Eh mes frères Voilà pourquoi La Bible dit Dans 2 Corinthiens Chapitre 5 Le verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Nous sommes de nouvelles créatures Mais vous êtes toujours dans le sabbat Or Le sabbat était une chose ancienne Qu'est-ce que vous faites avec le sabbat ? Eh mes frères En plus le sabbat en question Vous ne Vous ne fêtez pas aussi bien Le sabbat en question C'est mal fêté chez vous là-bas Le sabbat est mal fêté Vous fêtez le sabbat D'une manière Trompeuse Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Sur le sabbat ? La parole de Dieu dit quoi ? Prenez exode Prenez exode Chapitre 31 Le verset 14 Que dit la parole ? Exode 31 14 La Bible dit ainsi Vous observez le sabbat Car il sera Pardon Vous observerez le sabbat Car il sera pour vous une chose sainte Celui qui le profanera sera puni de mort Celui qui fera quelconque ouvrage ce jour-là Sera retranché du milieu de son peuple Qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit que vous allez observer le sabbat Parce que c'est une chose sainte C'est ça non ? C'est ça que c'est ce qu'on a dit ici non ? C'est une chose sainte non ? Maintenant je vais vous poser une question Est-ce qu'une fête qui est sainte On peut tuer les gens ? Est-ce qu'on peut tuer les gens dans une fête qui est sainte ? Parce qu'ici on a dit que celui qui profanera le sabbat sera puni de mort C'est ce qui veut dire qu'on va les tuer Mais est-ce qu'il y a une chose qui est déjà sainte ? On va encore tuer les gens qui vont les profaner Ne pensez-vous pas que ça ne correspond pas ? Or, si on tuait les gens pendant le sabbat Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans la parole ? Nous qui sommes en Christ Nous n'avons aucune condamnation En Jésus nous n'avons plus de condamnation Non, personne ne peut nous condamner à cause du sabbat Maintenant je vous pose la question Vous qui observez le sabbat C'est la même question que je vous ai posée dernièrement Je vous pose la même question Ici on a dit que c'est lui qui profanera le sabbat Quand vous allez bien lire dans d'autres versets Vous allez voir que Dieu avait dit que même les animaux Qui vont profaner le sabbat Il faut tuer ces animaux Je vous pose la question Vous qui observez le sabbat Est-ce que pendant le jour de samedi Vos animaux Surtout vous qui vivez en Europe Vous qui vivez aux Etats-Unis Je ne sais pas Canada Je ne sais pas où Vous qui vivez dans les pays Dans les pays des blancs Et que vous observez le sabbat Vous avez les animaux dans la maison Est-ce que vos animaux ne s'accouplent pas pendant le jour de samedi ? Vos animaux ne s'accouplent pas le samedi ? Est-ce que vous les tuyez ? Il faut tuer vos animaux Il faut les tuer ? Parce qu'ils s'accouplent pendant le sabbat ? Ne voyez-vous pas que vous ne faites pas bien le sabbat ? Maintenant supposons que toi Tu es un homme Tu es un homme Tu as une femme Et toi tu observes le sabbat Et que ta femme n'observe pas le sabbat Est-ce que tu as déjà tué ta femme ? Il faut tuer ta femme non ? Parce qu'elle n'a pas observé le sabbat Il faut la tuer Et toi aussi qui es une femme Si tu as un mari Ou soit si tu as des enfants Le jour de samedi Toi la femme Tu observes le sabbat Mais ton mari qui couche avec toi N'a pas observé le sabbat Tes enfants qui sont dans ta maison N'observent pas le sabbat Est-ce que tu vas tuer tes enfants ? Tu vas tuer ton mari Mes frères et soeurs Ne voyez-vous pas que vous n'observez pas bien le sabbat en question ? Vous qui êtes les observateurs du sabbat Ne voyez-vous pas que vous êtes dans des faussetés ? Je continue Continue avec vos faussetés Nous, nous allons continuer avec le vrai évangile Nous allons continuer Je donne Galate Galate chapitre 4 Galate chapitre 4 Galate chapitre 4 Galate 4, 4, 6 Galate 4, 4, 6 Ainsi déclare la parole Je vais finir bientôt Galate 4, 4, 6 La Bible dit ainsi Galate 4, 4, 6 Mais Lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils Née d'une femme Née sous la loi Afin qu'il racheta Ceux qui étaient sous la loi Afin que nous ressuffions l'adoption Est-ce que vous comprenez ça mes frères ? Je vais lire ça dans une autre version Je vais lire ça dans une autre version Galate 4, 4, 6 Galate 4, 4, 6 Galate 4, 4, 6 Je vais vers la fin Je vais bientôt finir Galate 4, 4, 6 Galate 4, 4, 6 Galate 4, 4, 6 J'ai lu au nom de Jésus Galate 4, 4, 6 Ainsi déclare la parole Galate 4, 4, 6 Vous voyez ici Comment est-ce que La Bible Comme nous lisons encore dans d'autres versions Comment est-ce que nous avons alors d'autres visions C'est bien dit Jésus était soumis à la loi juive C'est bien écrit Afin de délivrer Afin de délivrer Ceux qui étaient sous la loi juive Jésus était sous la loi juive Mais oui Mais est-ce que Pour que nous aussi Nous pratiquons la loi ? Non Voilà pourquoi il y a une sœur qui m'avait dit Mais Jésus aussi avait obéi au sabbat Mais oui Voici le verset qui vous correspond ma sœur Voici le verset qui vous correspond Je vais lire ça Je vais relire Mais Quand le moment fixé est arrivé Dieu a envoyé son fils Qui est né d'une femme Et il a été soumis à la loi juive Afin de délivrer Ceux qui étaient sous la loi juive Et nous permettre de devenir enfants des dieux C'est clair Donc Jésus était soumis à la loi juive Pour alors leur racheter Afin qu'ils viennent alors mes frères et sœurs Dans le christianisme qui est le vrai Le vrai évangile L'évangile sont L'évangile en fait Le pain sont les vins Je vais prendre un verset Là où l'apôtre Paul aussi a parlé sur ça Voilà Là l'apôtre Paul aussi a parlé sur Sur La même chose Oh mes frères Mes frères C'est terrible hein Ça ce sont des choses Vraiment on ne peut pas rester ici Pour commencer à dire ça mes frères Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit Prenez alors Un Corinthien Un Corinthien chapitre 9 Le verset 20 Un Corinthien Chapitre 9 Le verset 20 L'apôtre Paul dit ceci Il dit ceci Avec les juifs J'ai été comme un juif Ah gloire à Jésus Avec les juifs J'ai été comme un juif La même chose avec le frère Armando Avec les païens Le frère Armando est comme les païens Afin de gagner les païens Gloire à Jésus Avec les juifs J'ai été comme un juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Gloire à Jésus C'est clair de fait Donc Jésus Christ lui aussi Avait obéi à la loi des juifs Pour gagner les juifs La même chose avec l'apôtre Paul Il a obéi à la loi des juifs Pour gagner les juifs Je vais donner alors Galates 2 Galates chapitre 2 Le verset 21 La Bible dit ceci Je ne rejette pas la grâce de Dieu Car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort En 20 Mes frères Mes frères et sœurs Ah vraiment Est-ce que ça ce sont des choses Que nous devons venir ici pour vous dire Ne voyez-vous pas que la parole de Dieu est claire Non Vous qui repartez encore dans la loi de Moïse Dans Jésus Christ est mort en 20 T'as pas Paul dit ici Je ne regrette pas La grâce de Dieu Car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort en 20 Frères Si réellement nous sommes justifiés par la loi de Moïse Donc Jésus Christ est mort en 20 Vous partez encore dans le sabbat Donc si vous fêtez encore le sabbat Donc Jésus est mort en 20 Pourquoi Jésus est mort ? Jésus est mort afin de nous libérer de la loi de Moïse Mais vous repartez dans la loi C'est comme si quelqu'un qui était prisonnier Toi tu étais prisonnier En fait on t'avait donné déjà la sentence Tu vas faire 50 ans d'emprisonnement Et Jésus vient Il te libère de la prison Il te fait sortir Il te donne une nouvelle robe Il te donne des habits Il te donne la liberté Mais tu vas encore repartir dans la prison Ne vois-vous pas quel vous êtes Je ne sais pas quel mot est-ce que je peux utiliser ici Eh mes frères ? Vous avez des problèmes sérieux mes frères ? Prenons Galate 2, 19-21 Galate 2, 19-21 Les choses sont claires mais vous voulez surtout que le frère Armando revienne ici Voilà pourquoi je vous avais dit dernièrement Si vous voulez faire des débats Si vous voulez faire des partages avec le frère Armando en ce qui concerne le sabbat Cherchons un jour Nous allons passer en direct Passons en direct Là alors nous allons encore donner d'autres versets bibliques Frères Afin que le peuple de Dieu puisse alors connaître la parole Afin que vous aussi vous puissiez alors avoir les yeux ouverts Afin que les écailles vous tombent des yeux Parce que vous avez encore des écailles Vous avez encore le voile de Moïse Galate chapitre 2, 19-20 Galate 2, 19-20 Galate 2, 19-20 Oui, de 19-21 La Bible dit ainsi Galate 2, 19-21 Nous commençons à 18 Car 19-20-21 Ok non, 20-21 19-20-21 Ok Si je rebâtis les choses que j'ai détruites Je me constitue moi-même un transgresseur Car c'est par la loi que je suis mort à la loi Je suis mort à la loi Afin de vivre pour Dieu J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi au Fils de Dieu Et j'ai aimé alors J'ai aimé alors Qui s'est livré lui-même pour moi Vous pouvez continuer Vous allez comprendre Que l'apôtre Paul Est juste en train de nous dire que Si réellement Je vis dans la loi Et que je deviens transgresseur de la loi Alors je me détruis moi-même Parce que tu ne peux pas observer Toutes les lois de Moïse Tu peux observer une loi Mais d'autres lois tu vas laisser Donc ça ne tient pas Il faut observer toutes les lois de Moïse Ça n'a pas de sens Voilà pourquoi Jésus est venu pour accomplir toute la loi Voilà pourquoi je vais finir par ici Je voulais vous dire une chose Mes frères et sœurs Que nous avons deux types de ministères Deux types de ministères mes frères Nous avons alors Le ministère de la mort Ou le ministère de la condamnation Ça c'est le ministère de Moïse Voilà pourquoi dernièrement Je vous avais dit que Jésus est le chemin La vérité et la vie Le chemin parce que lui Jésus Il nous donne Il nous montre la voie Jusqu'au paradis Nous irons jusqu'au paradis Il nous montre la voie Mais Moïse n'a pas montré la voie aux enfants d'Israël Il est parti les prendre de l'Egypte Il est venu dans le désert Lui-même il est mort dans le désert Il n'a pas abouti à sa mission Il n'a pas montré le chemin aux enfants d'Israël Ils sont restés là-bas alors dispersés Il n'a pas montré le chemin Donc c'est Jésus qui est le chemin C'est Jésus qui est la vie Moïse ici Moïse s'alloua Son ministère était un ministère de la mort Je vais donner des versets bibliques C'était le ministère de la mort Le ministère de la condamnation Chez Moïse il y avait beaucoup de condamnations Or nous en Christ nous avons le ministère de l'esprit Et le ministère de la justice Ça c'est le ministère de Jésus Voilà pourquoi il y a des différences Le ministère de la condamnation De Moïse De la mort de Moïse Le ministère de Jésus c'est de l'esprit et de la justice On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 Je vais commencer ça avec cette version 2 Corinthiens 3 6 16 2 Corinthiens 3 6 16 2 Corinthiens Je vais déjà finir Ça ce sont les derniers versets 2 Corinthiens 3 6 16 2 Corinthiens 3 6 16 2 Corinthiens 3 6 16 Ainsi déclare la parole 2 Corinthiens 3 6 16 Alors la Bible dit ainsi C'est lui qui nous a rendu capable d'être serviteur de la nouvelle alliance Qui ne dépend pas d'une loi écrite Mais de l'esprit saint Le Seigneur Jésus Christ veut tout simplement dire que Nous sommes les serviteurs d'une nouvelle alliance Et notre sacerdoce à nous Notre loi à nous est spirituelle Ça ne dépend pas d'une loi écrite par la main d'homme Là il veut parler de Moïse La main d'homme de Moïse Je continue La loi écrite de Moïse Je continue Alors Qui ne dépend pas de la loi écrite mais de l'esprit saint La loi écrite mène à la mort La loi écrite de Moïse mène à la mort Mais l'esprit mène à la vie La loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre Et de gloire Et la gloire de Dieu a resplendu à ce moment-là Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat Que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui Et pourtant cet éclat était passager Voilà Si la loi Si la loi De la fonction Avaient pour effet de mener à la mort Est apparue avec une telle gloire Combien plus glorieuse Avec une telle gloire Combien plus glorieuse doit être La fonction exercée par l'esprit Je m'arrête par ici Soit je peux continuer un peu La fonction qui entraînait la condamnation des hommes Était glorieuse Combien plus forte la glorieuse soit est la fonction Juste devant Dieu Que celle de Jésus bien sûr Que celle de Jésus Alors Nous pouvons même dire que la gloire qui brillait Dans le passé S'efface dans la gloire actuelle Telle qu'est supérieure en effet Si ce qui était passager est glorier Comme plus forte raison C'est qui demeure pour toujours Vous pouvez continuer jusqu'au verset 15 Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps Vous pouvez lire à la maison Vous pouvez lire à la maison C'est juste pour vous donner une lumière Donc j'ai parlé de C'était dans 2 Corinthiens Chapitre 3 Le verset 6 à 16 Là vous allez voir qu'il existe alors Le ministère de la mort Ou soit le ministère de la condamnation Que le ministère de Moïse Mais nous nous sommes dans le ministère de l'esprit Ou le ministère de la justice De Jésus Donc nous sommes différents Prenons Romain Ça c'est l'avant dernier verset Je vais déjà finir Prenons Romain 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 8,2 Romain 8,2 Romain Chapitre 8, le verset 2 Romain 8,2 Que dit la parole ? Romain 8,2 Ainsi déclare la parole de Jésus En effet La loi de l'esprit Ça c'est le ministère de l'esprit Ça c'est le ministère de l'esprit En effet La loi de l'esprit De vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Et ça vous voyez ça Donc nous avons La loi de l'esprit Qui est le ministère de Jésus Christ Le ministère de l'esprit Et de la justice Ici Paul dit qu'il m'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Qui est le ministère de De Moïse Donc c'est la loi des condamnations Nous en Jésus On n'a plus de condamnations Prenons d'abord Romain 8 Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit Est-ce que vous voyez ? Donc la loi de Moïse Il marchait selon la chair Mais nous en Jésus Nous marchons selon L'esprit saint Donc on n'a rien à voir Avec tout ça Voilà Donc c'est un peu ça Que je voulais aussi On finit avec Galate Galate chapitre 2 Le verset 19 Galate 2, 19 Galate 2, 19 Galate 2, 19 Oh mes frères Ce sont des choses Vraiment que vous devez comprendre Mes frères Ça ce sont des choses À comprendre Galate 2, 19 Ainsi déclare la parole Galate 2, 19 La Bible déclare ainsi Alors Galate 2, 19 Ainsi dit la parole Au fait c'est C'est par la loi Que je suis mort A la loi Afin de vivre Pour Dieu J'ai été crucifié Là on est Je venais déjà De lire ça On va Dépasser ça Je venais déjà De lire ça C'est bon Donc je vous ai donné Les versets bibliques Qui correspondent A tout ce que je disais Dernièrement La loi de Moïse N'était que Des faussetés Dieu avait donné La loi de Moïse C'était juste Alors Pour Représenter Jésus Parce que la loi de Moïse N'était pas L'exacte Représentation Des choses Tout ce que Moïse a fait N'était que La préfiguration Parce que Moïse Lui Il n'était que La préfiguration Des Jésus Il préfigurait Jésus Aaron Préfigurait Le Saint-Esprit Et Myriam Préfigurait L'église Le peuple d'Israël Préfigurait Alors Le peuple Des dieux Donc Tout ça N'était que Des préfigurations Dans la vidéo Précedente Sur le sabbat Je vous ai donné Plusieurs Préfigurations Qui a voir Avec L'Otta Qui a voir Avec Jésus Donc Tout n'était Que des préfigurations Même la manne La manne Qu'ils ont mangé Dans le désert N'était que Aussi La préfiguration Parce que Jésus A dit que Je suis Le pain Qui est descendu Du ciel Donc Jésus C'était La manne Qu'ils ont mangé Donc Tout Tout n'était Que N'était Que Des préfigurations Même L'eau L'eau Qu'ils ont Bu C'était Jésus Hein 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 Je vais prendre un verset C'est juste pour finir Parce qu'il y a beaucoup Des versets Juste pour 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 vous fortifier Là je suis dans Là je suis dans 1 Corinthien chapitre 10 Prenons 1 Corinthien 1 Corinthien chapitre 10 Le verset 4 1 Corinthien Chapitre 10 Au soir Prenons le verset 3 Qu'est-ce que la pote Paul dit La pote Paul dit C'est ceci Ils ont tous Ils ont tous Ils ont tous mangé Le même aliment Spirituel Et qu'ils ont aussi tous bu Le même breuvage Spirituel Car Ils buvaient A un rocher Spirituel Qui le suivait Et ces rochers Étaient Christ Est-ce que vous voyez ça Donc les rochers Ils ont mangé L'aliment Spirituel C'était la manne La manne C'est la préfiguration De Jésus Ils ont bu De l'eau Sur le rocher Les rochers Là c'était Jésus Moïse a élevé Le serpent Des reins Le serpent Des reins Était Jésus Moïse a donné L'huile d'onction Au Sacrificateur L'huile d'onction N'était que La préfiguration Du Saint-Esprit Donc Frère On peut citer Plusieurs choses ici Tout n'était qu'alors Jésus Pour venir Accomplir la parole En accord avec Luc chapitre 24 Verset 44 Je vous l'ai dit Jésus est venu Pour accomplir La loi de Moïse Les prophètes Et le pousseau Et tout est Accompli Sur la croix Donc On n'a plus Une fraise Sœur Des sabbats A observer Ça Ça n'était que L'ombre Des choses A venir Voilà pourquoi Dernièrement Je l'avais dit Et je vais encore Le répéter Que Jésus Est venu Avec la grâce Et la vérité Et Moïse Est venu Alors avec L'ombre Qui n'est rien d'autre Que l'obscurité L'infosité Et le mensonge Par la volonté Permissive De Dieu le Père Je salue Tout le monde Qui aime La vraie parole Qui alors Le pain Sans les vins Comme je l'ai toujours dit Jésus Christ Réveille bientôt Ce qui signifie Maranatha Merci Et mes salutations A tous les assoiffés De la parole de Jésus Ciao Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage